En l'Assemblée nationale, j'ai dit que la première fois qu'on a dit qu'on a eu un carburant. Je suis venu, ils ont dit qu'on a eu un carburant et qu'on a eu un carburant. Je lui ai dit qu'on a eu un carburant. Je lui ai dit qu'on a eu un carburant de Sénégalais. Parce que l'administration française n'a pas eu le carburant de Shell. Le carburant total n'a eu le carburant. L'administration française n'a pas eu le carburant de Ford ou Toyota. Ils n'ont pas eu le carburant de Toyota. Parce que l'administration c'est l'argent du peuple, c'est les impôts du peuple. Mais je lui ai dit qu'il n'a pas eu un carburant pour la économie. Je lui ai dit qu'on a eu un carburant au Sénégal, Total n'a eu le carburant, tout va l'a eu le carburant, Et ils n'ont pas eu le carburant. Ils me disent qu'on a eu un carburant. Ils me disent qu'on a eu un carburant. Je lui ai dit qu'on a eu un carburant. Et Dalton, qui m'a eu à Elton, Il a dit qu'on a eu un carburant. Mais Ailton dégage mes détails. Dans mon cas, je lui dis que l'on a eu un carburant. Et quand elle a eu un carburant, il peut avoir ses propres entrepôts, Il me dit qu'en il arrive le carburant. C'est ce que j'ai raconté. Donc, quand je me démarre assemblée, j'ai posé le débat sur Auchan. J'ai dit qu'on a fait beaucoup de choses, de toute façon, la qualité de Auchan a fait. Rapport qualité-prix n'a pas été fait. Je l'ai vu. Ce qu'ils font, c'est une politique commerciale connue. Ils sont venus au marché. Ils sont venus au marché. Ils peuvent même travailler à perte pendant des mois. Rien que pour éliminer la concurrence. Pour que les gens puissent aller. Ils vont appliquer les prix qu'ils veulent. C'est ce qu'on appelle le dumping. Et Si les commerçants, les marchés, les marchés, les marchés, en termes de perte d'emploi, personne ne sait pas. Les Français, ils ont tout un sénégal. Donc, nous savons que j'ai un problème français, c'est que j'ai eu 3 kilomètres pour acheter un produit français. J'ai fait qu'un produit chinois au bas de l'immeuble. C'est le patriotisme économique. Il ne s'appliquait pas. Aujourd'hui, la guerre de l'acier est dans les Etats-Unis. Qu'est-ce que c'est ? Pas de bêtises économiques. Les Etats-Unis sont appliqués. Les Etats-Unis sont appliqués. Les Etats-Unis sont appliqués. Car les Etats-Unis disent qu'il ne faut pas réfléchir sur l'industrie automobile. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est que si je vais payer Toyota, Toyota a une compétitivité forte. Tout le monde sait. Si je vais payer, il y a une compétitivité forte. Qu'est-ce que je fais ? Je mets de fortes taxes. Je mets surtaxé d'autres Toyota. Les Etats-Unis sont appliqués. Malgré tout, les Japonais reviennent à être plus compétitifs. Ils disent « Bon, je vais appliquer des quotas. » Monotro a dit « Plus de 2 millions de véhicules par année sur le marché. » Parce que sinon, Ford est-ce qu'ils font ? Nous appliquons les quotas. Il y a une énorme technique qui est compliquée pour les Japonais. Mais malgré tout, les Japonais sont en train de faire. Les quotas sont en train de faire. C'est ça le patriotisme qu'on fait entre les Etats-Unis et l'Europe. Entre les Etats-Unis et la Chine. Parce que chaque pays protège son économie. Il y a la tombe des fermes, des banquets, notre agriculture, des infrastructures, des disciplinaires, la pêche, l'élevage, l'élevage, l'élevage extensif, les banquets, des banquets, les Medjugés, les Malinois, Je n'ai pas eu de l'économie, je n'ai pas eu de l'économie, je n'ai pas eu de l'économie.